Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle guidance concernant le masculin qui est représenté ici par le phare dans les cartes divinatoires d'Algariel Alors le phare c'est ce qui guide à bon port Donc là avec cette carte on nous dit qu'il est sur le bon chemin il entreprend dans son chemin, dans le chemin qu'il doit suivre il est davantage, il s'écoute soi-même, il suit sa guidance intérieure et voilà donc c'est un masculin qui est ici très in, qui s'écoute qui est dans l'écoute de soi, de sa guidance et qui est guidé et qui est sur le bon chemin Avec le tarot de Moucha on a eu le pape à l'endroit donc il rejoint le phare là pareil aussi c'est le guide spirituel, le pape donc on nous dit qu'il est en pleine connaissance donc il s'écoute et il est guidé et il suit cette guidance, il a cette connaissance et plus encore parce qu'elle n'est pas renversée à l'envers, elle est à l'endroit il transmet, il transmet cette connaissance dans sa matière, dans son univers avec le cavalier de Denier on est dans l'action justement de façonner son monde, son univers donc cette connaissance là, il s'écoute et il a décidé de suivre sa voie intérieure, son chemin et il est passé à l'action, c'est ce qu'il est en train de faire, il est dans cette dynamique de façonnement de sa matière en cohésion, en cohérence, en répondant à cette guidance intérieure avec la force, on nous dit qu'il est en train de récupérer sa force justement avec le 10 de coupe à l'envers on nous dit qu'il n'y a pas encore l'accomplissement, à l'épanouissement voilà, il n'est pas encore heureux, il n'est pas encore dans l'épanouissement il n'est pas encore dans le bonheur voilà, donc il n'est pas encore, il ressent encore peut-être des manques, peut-être des pertes qui fait qu'il ne trouve pas encore, il ne s'épanouit pas encore, voilà avec la triade, on a ces trois cartes en même temps donc le frère, la prière et l'énergie on nous dit là qu'il est en demande c'est-à-dire qu'il demande en prière son frère et puis on va le voir aussi avec l'oracle des miroirs qui nous indique qu'il est dans une projection il est dans la projection de la joie avec sa moitié, avec son autre donc dans une projection d'une rencontre, d'une réunion ou peut-être même d'une union voilà, donc il est dans cette demande il est dans cette énergie de la demande, de la prière avec l'erreur et le sacrifice je pense là qu'on nous dit qu'il a pris conscience des erreurs en fait qui ont été des erreurs dans cette relation et du sacrifice en fait d'avoir sacrifié son autre, d'avoir sacrifié sa moitié et du coup de s'être sacrifié lui-même aussi vu qu'ils sont en miroir et que c'est réciproque donc il est en pleine conscience de ses erreurs des siennes de son autre moitié en tout cas des erreurs sur le lien avec le sceau, on a l'idée là du mechtoub on a l'idée de cet écrit on a l'idée de c'est le destin donc soit on nous dit là que les choses sont en train de se dérouler exactement comme elles devaient se dérouler comme elles doivent se dérouler voilà, je pense que c'est ça d'ailleurs ou sinon, ah oui voilà j'avais pensé à ça aussi ou sinon on nous dit aussi qu'il peut s'en remettre au destin il peut s'en remettre au plus grand que soi plus grand que notre ego et s'en remettre au destin s'en remettre à la vie voilà avec l'oracle des miroirs on a donc la tranquillité excusez-moi la tranquillité donc il retrouve cette paix cette tranquillité là cette zén attitude cette zénitude avec son autre moitié il est beaucoup plus signe là maintenant donc il est il est plus dans des rêves dans des projections avec son autre et il s'imagine c'est-à-dire dans la victoire là il vibre il vibre plutôt des vibrations comment dire de confiance des vibrations de force d'intensité plutôt que des vibrations d'instabilité de de voilà de ne pas savoir etc d'hésitation voilà excusez-moi je cherchais le mot avec les cartes divinatoires de mademoiselle le normand non les cartes mystiques de mademoiselle le normand excusez-moi on a ce personnage qui est en train de façonner en fait de façonner son intériorité donc dans son foyer dans son intériorité donc là le masculin est vraiment dans une comment dire dans une orientation vers soi et une orientation vers son soi supérieur dans dans ses dans son monde subtil en train de façonner comment dire de mieux s'écouter de prendre soin de soi ce qui lui permet de retrouver de la force donc de mieux s'écouter et aussi de passer à l'action dans son univers dans son monde immédiat dans son monde immédiat de le de le façonner à l'image de son intériorité voilà alors je voulais terminer par vous montrer les dos de deck ça va ça va plaire à beaucoup de personnes les dos de deck qui sont valables pour les pour les trois guidants c'est à dire masculin féminin et pour le lien donc avec les cartes divinatoires d'Agariel on a la mort donc la mort c'est laisser mourir le passé pour accueillir le renouveau on a le neuf de bâton à l'envers donc on sort de l'enfermement c'est la sortie de l'enfermement c'est la sortie de l'isolement voilà avec la triade on a l'amour les miroirs on a le retour et avec les cartes mystiques Mademoiselle le normand on a la mort également la réitération de la mort donc la fin d'un cycle voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie pour votre écoute à très bientôt au revoir je vous remercie à très bientôt